Jameau, Jameau, j'aime qu'on aide avec moi, Julien Gréau, de French Sensations. Dis-la comment on s'est rencontré. Ouh, il y a longtemps, il y a 13 ans, je faisais une photo shoot dans une salle qui s'appelle Angel City Gym, je me rappelle. Et j'ai vu Jameau, j'ai dit, oh, l'Atlas Algérien est là. Donc j'étais un peu timide à l'époque, donc je ne savais pas trop comment l'aborder, donc je lui ai parlé et je lui ai dit, ah, tu es français. Et puis en fait, comme ça, j'ai commencé à parler et puis voilà. Je t'ai invité à t'asseoir, commencer à manger, après tu étais venu à mon campagne en entraînement, après tu étais venu à me faire chier. Comme d'habitude. Maintenant, comme vous voulez, pour les gens qui ont vu les vidéos avec Julien en anglais, Et Julien, c'était quelqu'un qui est venu aux Etats-Unis pour faire quelque chose de sa vie. Il a galéré comme moi et comme tout le monde pour arriver là où il est arrivé. Je galère toujours. On galère toujours. Parce qu'à la mer, comme les gens qui sont en train de regarder, français, algériens, marocains, tunisiens, ils nous voient dans des magazines, ils nous voient partout dans le monde. C'est la vie, ce n'est pas la vie, c'est la galère tout le temps. Parce qu'on se réveille à quelle heure tu te réveilles ? À 4h30 du matin toi aussi. Oui, à 4h30. Et on ne voit pas aux lits jusqu'à 9h, 10h du soir. On ne voit même pas les plages. Il n'y a pas de secret. Donc, aujourd'hui, je vais faire une petite interview avec Julien. Et parler de ce qui se passe. De son entraînement. Comment tu as commencé ici ? On a une petite interview parce qu'on t'en va revenir après pour vous montrer encore plus des trucs sur Julien. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec toi ? Tu as achevé tout ce que tu voulais. Des couvertures, plus de 40 couvertures partout. Maintenant, tu n'en as rien à foutre. Tu sais, l'autre jour, elle appelle quand tu sais ce qu'il m'a dit. Ça, c'était marrant. Le mec, lorsqu'on a commencé à faire le body, on veut des couvertures. Donc, on commence à faire des couvertures. On n'en a rien à foutre. Mais après, tu prends la beautiche, tu n'en as rien à foutre. Je lui disais, c'était Fitness Arrest qui t'avait appelé pour faire une couverture. Oui, oui, oui. Tu ne voulais pas faire une couverture. Ça retourne, là retourne. Ça retourne. Et au début, j'ai dit, s'il vous plaît, prenez-moi pour la couverture. Après, il m'appelle. Ah, c'est bon, j'en ai déjà fait assez. Merci quand même. Pourquoi ? Parce qu'ils se font du fric. Mais c'est ça. Et donc, les gens qui sont en train de regarder, qui sont débutants, qui veulent devenir des modèles et tout, tu leur dis la vérité. Qu'est-ce qui se passe ici aux Etats-Unis ? Non, mais comme on dit en français, tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. D'accord ? C'est sûr. Donc, il ne faut pas non plus se voiler la face. Les couvertures, ça m'a aidé pour beaucoup de choses. Mais il ne faut pas croire que vous allez venir ici et que vous allez faire des couvertures, des magazines et voilà. Donc, je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Parce qu'il fallait le faire pour me permettre de faire autre chose dans la suite. Mais je crois que les gens, ils se font un peu une fausse idée quand ils viennent ici. Je veux faire ci, je veux faire ça. Mais à la fin du compte, tu te rends compte que c'est la galère. Donc, si les Américains chez eux galèrent, tu n'attends pas toi, Algérien, étranger, enfin, venir ici et tout casser. Donc, il faut être prêt à la guerre. La guerre est aussi bien organisée. On ne vous dit pas que ça ne va pas vous arriver. Non, non, je ne dis pas ça. C'est que c'est très, très dur. Bien sûr. Et ça a changé. Ce n'est pas comme le bon vieux temps des couvertures, des magazines. Tout le temps, ils sont dans l'Internet. Les gens, ils se font un petit profil YouTube. Tout d'un coup, c'est des experts. Des trucs comme Instagram et tout, c'est des experts. Comme ils disent, quand tu es connu sur Instagram, c'est comme si tu étais riche au Monopoly. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est une bonne... Ça ne veut rien dire. Dans leur monde, à eux, ils sont connus. Mais dans le monde réel, ça ne veut rien dire. C'est autre chose. C'est les compagnies de supplément qui se font un argent fou. Tout le monde est exploité. Et si vous n'avez pas un plan d'attaque du début, et vous galérez et bien s'organisez, vous n'allez pas réussir. C'est clair. C'est clair. Donc, aujourd'hui, une petite interview. Comment tu t'entraînes maintenant ? Je fais plus ou moins le même entraînement comme d'habitude. Le truc, ça fait tellement longtemps que je m'entraîne que peu importe ce que je fais, mon corps ne change pas vraiment. Mais ce que je fais quand je m'entraîne, j'aime bien... Après toutes les différentes approches de l'entraînement, je travaille toujours mon cardio, explosivité, la force. Parce que mon but, ce n'est pas d'être bodybuilder, c'est juste d'être athlétique. Donc, je mélange toujours un maximum mes façons de m'entraîner. Et les gens, je reçois tout le temps ces questions. Les questions, c'est que, d'un mot, c'est quoi la différence entre bodybuilding et fitness ? C'est la même chose. Le corps d'un quelqu'un qui veut du fitness, la base, c'est le bodybuilding. Mais il faut savoir comment s'entraîner. C'est un entraînement, comme il a dit, explosif, fonctionnel. Et il faut tout le temps, tout le temps changer vos entraînements. Comment vous allez arriver là ? C'est de créer une base d'abord, vous développez. Et après, vous allez trouver ce qui travaille pour votre corps. Qui marche pour votre corps. Oui, mais encore une fois, mon but, c'est de maintenir ce que j'ai. Je ne m'entraîne pas comme un gars qui fait du men's physique, par exemple. Parce qu'un men's physique, c'est plutôt une version plus petite qu'un bodybuilder. Mais la façon dont il s'entraîne, c'est plus ou moins la même façon. La même façon. Voilà. Mais moi, ce que je veux, c'est être athlétique. Mais encore une fois, si tu ne t'entraînes que athlétique, esthétiquement, tu n'auras pas le corps que tu veux. Donc, j'ai des mouvements de bodybuilding pour avoir le corps que je veux. Mais à côté de ça, je mélange un peu. C'est ce que j'ai fait après le... Tu sais, lorsque je me suis retiré, j'ai pris la retraite de bodybuilding, c'est ce que je voulais achever. Le gym core training, système du trapper, quand on l'avait fait, c'était ça. C'était avoir un corps de bodybuilding et athlétique en bodybuilding. Parce que si tu ne t'entraînes que comme un athlète, tu n'auras pas un corps sculpté, équilibré, symétrique. Tu seras performant, oui. Mais esthétiquement, tu ne seras pas équilibré. Donc, c'est pour ça qu'il faut, à mes yeux, faire les deux. C'est super. La bouffe, c'est la même chose. Il ne faut pas manger ça et prendre ce supplément. Lorsqu'on avait parlé de supplément, dis-le à la bouffe d'abord. Et moi, je vais vous expliquer les suppléments. Il va vraiment vous dire la même chose. Qu'est-ce que tu manges ? Non, mais c'est toujours la même chose. Il n'y a rien de spécial. Comme ils disent, tu es ce que tu manges. Tu manges de la merde, tu ressembles à la merde. Donc, il n'y a pas de secret. Les gens, je crois, le problème aujourd'hui, c'est que les gens sont un peu trop… Ils se mélangent un peu avec les magazines, les websites. Ils ne savent plus trop ce qu'il faut faire. Et c'est encore pire avec les médias sociaux. Voilà, c'est encore pire. Il y a les athlètes 30 ans, 40 ans en arrière, avec des très jolis physiques. Et c'était basique. C'est toujours la même chose. C'est la même chose. Donc, la nourriture, ce n'est rien de spécial. Je mange juste mon geste sain, équilibré. Je ne mange pas toutes les deux heures. Moi, je mange quand j'ai faim. Après, ça dépend des gens encore une fois, tu vois. Mais il ne faut pas oublier que ça fait 25 ans que j'ai de la musculation. Donc, 25 ans, ce n'est pas 6 mois. 25 ans ? 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. Et les arts martiaux, à l'âge de 8 ans. C'était battu de 5 ans. Mais tu as commencé à 13 ans, mais tu as commencé à 18 ans, je crois. Donc, voilà. Mais encore une fois, je veux maintenir mon physique. Si je voulais être plus volumineux en tant que bodybuilder, j'aurais un entraînement différent. Moi, c'est plus athlétique, tu vois. Tu as pris du temps pour apprendre ça ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu comptes les calories ? Les quoi ? Les calories. Personne ne compte les calories. C'est lui qui vous dit qu'il compte les calories. C'est des feignants. C'est tous des feignants. Je parlais avec Sébastien hier. On était morts de rire. À un moment, on connaissait un gars. Il mesurait. Il avait une balance. Il prenait une cuillère de protéines. Attends. Et il mettait la cuillère sur la balance. Mais c'est un tocard, le gars. C'est un malade mental. Supplément. Et on avait parlé. Tu ne diras pas lorsque tu m'avais approché et tu me disais « Quoi prendre en tant qu'un supplément ? » Je t'avais dit que c'était toujours la même chose il y a 15 ans. Il y a 5 suppléments dans le business et ça ne change pas. Créatine. Créatine. Et de la banque créatine. Pas la merde qu'ils sont en train de vendre partout de Chine. Les acides aminés branchés, c'est super. BCAA. BCAA. Vitamine. Vitamine, on l'a dit en même temps. Un peu de whey. Un tout petit peu. Ça dépend de la source de la whey. Et de la vitamine C. 5, c'est tout. Vous pouvez prendre des multivitamines. Ça s'arrête là. Maintenant, vous avez tous ces produits. Je ne veux pas mentionner. Non, non, non. On s'est commencé. C'est ça. C'est basique. Les gens sont un peu désespérés. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne ? Ce qu'il faut, il faut que tu es à la salle. Tu t'entraînes comme un animal. D'accord ? Comme personne d'autre. Tu manges très sain. Sois patient et ne t'inquiète pas. La patience. Ça va venir. Donc maintenant, parle-nous de... Rude boy. Oh, Rude boy. Rude boy. Maintenant, tu as une boisson. Rude. Oui, je fais la boisson. J'ai aussi le sugar free. Sugar free. Bon, en fait, Rude boy, à la base, c'était... C'est une expression des Antilles, en fait. Donc, je suis de Saint-Bart, donc un Rude boy... Est-ce que tu es français que tu dis Saint-Bart ? C'est quoi la différence ? Donc, je suis fier d'être français, bien sûr, pour défendre les couleurs de la France. Mais j'ai été élevé aux Antilles, donc je n'ai pas la mentalité française. Voilà. On va dire ça comme ça. Ok. Donc, j'ai un passeport français. Ok, passeport français. Donc, en le bout de... Non, mais Rude, en fait... Pardon, c'est une expression des Antilles. Rude boy, c'est quelqu'un qui est cool, avec une attitude. Donc, j'ai eu l'idée, en fait, de créer cette marque-là, en fait. Oh, ben. Donc, je commence petit à petit. C'est plutôt orienté tout ce qui est sport extrême. C'est le BMX, le skateboard, le surf, tout ça. Donc, voilà. Il faut rester busy, il faut rester busy. T'as fait un film ? Oui, j'attends avec impatience. Donc, encore une fois... En fait, le truc, c'est que je n'ai pas envie de trop en parler. Tu vois, parce que... Je ne vais rien dire. Non, non, non. J'ai dit, t'as fait un film, t'as fait un film. Non, non, non. Non, non, non. Non, mais je vous le dis, parce qu'en fait, ici, j'en ai marre des gens qui parlent, qui parlent, et à la fin, on ne voit rien. Donc, moi, je préfère aller en mode sous-marin. Voilà. Dire rien à personne. Et puis, une fois que ça sort, comment il a fait pour le faire ? Il ne nous a jamais rien dit. Mais voilà, je préfère que je préfère être comme ça. Non, maintenant, je vais te poser une question. Moi, je sais la réponse. D'accord. Donc, on va parler des stars de fitness aux Etats-Unis. All right. Ils sont prêts, les gars ? Ils m'ont ramassé. Parce que vous, vous êtes en Europe, vous êtes en train de regarder, là, les Américains, les stars. On va commencer à mentionner. C'est des gens qu'on connaît, ok ? Personnellement. On ne va pas dire des noms. On ne va pas dire des noms. Pas des noms, non. On dit les noms ou pas ? Non. Si. T'es sûr ? Pourquoi pas ? Moi, je m'en fous. Mais tu sais, on n'est pas en train de les critiquer. Non, un petit peu quand même, mais ce n'est pas grave. Ok, on commence. Michael Hearn. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses ? Michael Hearn. Je le connais bien. C'est un bon ami. Maintenant, je ne vais pas dire du mal de lui, parce qu'il est toujours positif, il est toi. Après... Est-ce qu'il est naturel ? Je n'ai pas répondu, mais il y a un peu de... Lazarev. Est-ce qu'il est Angel Lazarev ? Quel est son nom ? Angel Lazarev. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu connais le mec avec le... Oui, oui. Il faisait du basketball. D'accord. Moi, je veux dire à Thierry, je veux dire tous ces gars-là, parce que sinon, la liste va être trop longue. Il va y avoir une liste comme ça. Tu sais pourquoi je t'ai posé la question sur... Excuse-moi. Parce que je n'arrête pas de recevoir des messages Angel Lazarev, Jeff Seed. Oui. Ils jouaient avec ses poupées lorsque on faisait du bodybuilding. Ils jouaient avec ses poupées, ses Lego. Et maintenant, ces gens, tu sais, c'est pour ça qu'on veut vraiment éclaircir ce problème. C'est que... Dis-leur. Non, mais déjà, il y a un truc qui m'a fait très rigoler. C'est... Bon, moi, je ne suis pas religieux personnellement, d'accord ? Mais je respecte toutes les religions. Oui, sûr. Mais quand je vois un gars qui marque sur Facebook ou sur Instagram, « Oh, merci le bon Dieu de m'avoir donné la force de réussir. » Remercie ton pharmacien, mon gars, pour les piqûres que tu mets dans ton cul. Pas le bon Dieu. Non, mais c'est vrai. Tu dois te dire ? À la fin, je... Qu'est-ce qui a dit ça ? Je n'ai pas l'idée, non. Mais à la fin, en fait, c'est ce qui me... En fait, il faut que les jeunes comprennent une chose. Il faut juste être patient et que naturellement, tu peux avoir un physique. Et le truc qui est bien, quand tu rentres naturellement, moi, j'ai 39 ans bientôt et je me mets à la piscine avec les jeunes. Je n'ai pas la honte. C'est eux qui ont la honte. Pourquoi ? Parce que je suis naturel. Un physique naturel est plus facile à entretenir et à maintenir qu'un physique avec des produits chimiques. C'est-à-dire que vous voyez les gars tout le temps, en forme, pas en forme, en forme, pas en forme. Parce que naturellement, il n'y a pas de base musculaire. C'est que des produits. Maintenant, moi, j'ai fait du body. Professionnellement, IFBB, j'ai pris des stéroïdes, j'ai arrêté les stéroïdes. Mais si tu as le culturisme et le body dans ton cœur, si tu es en forme, tu es en forme. Tu resteras tout le temps en forme. C'est là où tu seras quelqu'un qui travaille et qui aime le body pour le body. Il s'entraîne, tout le monde, il a une bonne base. Parce que ce que j'ai remarqué avec beaucoup de gens qui étaient dans mon... J'ai 48 ans maintenant, ça fait 2 ans, ça fait 50 ans. C'est là où tu vois que les gens vraiment s'entraînent sérieusement et travaillent sérieusement. C'est lorsque tu t'entraînes durement et que tu connais ton corps, tu sais comment tu vas évoluer. Et tu resteras tout le temps en forme. Stéroïdes ou pas stéroïdes. Parce que les gens qui croient que je prends des stéroïdes, je vais avoir un joli corps, tu verras bien que lorsqu'ils ont commencé à prendre des stéroïdes, et là, lorsqu'ils arrêtent la compétition, ils deviennent comme ça. La plupart des gens, tu sais. Oui, c'est ça. En fait, c'est imaginer... Imaginez que vous êtes con, ok ? Vous êtes con. Vous prenez une pilule et vous êtes super intelligents. Tu arrêtes la pilule, tu redeviens con, mon gars. C'est vrai. C'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut être patient. Et ça, il faut pas le temps. J'ai vu des 4, 70 ans encore en super show. Mais oui. Pourquoi ? Parce que ça fait 50 ans qu'il faut qu'il s'entraîne. Tu sais, moi, je ne peux pas le faire. Tu sais, je ne peux pas ne pas être en forme. Parce que c'est dans le sens, tu sais. Lorsque j'ai quitté la gérie, la gérie à l'âge de 21 ans, avec le rêve de devenir ce que je suis devenu, c'était parce que, ce n'est pas parce que je voulais ça, parce que j'adorais la musculation. Bien sûr, bien sûr. J'adorais la musculation. Mais encore une fois, il ne faut pas tout mélanger. Le bodybuilding, ce n'est pas du fitness. Bodybuilding, on vous oblige à prendre des stéroïdes. C'est comme ça. Le fitness, non. Fitness, c'est d'être en forme. Fitness, tu n'as pas besoin de prendre des stéroïdes. Donc, c'est ça que les gars, mais après, ils ne savent plus trop où est le milieu. Qu'est-ce qu'il te reste, je veux dire ? Mais le bodybuilding, c'est la fainéantise. C'est ça, c'est ça. Ils croient que si je prends quelque chose, je vais arriver. Prends ça et surtout en Algérie, ce qui se passe, je suis sûr, mais la même chose en France. Algérie, c'est l'Algérie. Et le Maroc et tous les pays maghrébins, c'est encore pire, parce que les gens ne sont pas éduqués. Il y a quelqu'un qui débarque à France, c'est le stéro, prends ça, prends ça. On m'avait dit qu'en Algérie, il y a les magasins. Tu as la whey ici et à cause... Stéroïdes. Il y a les stéroïdes devant, parce qu'ils ne savent pas la différence. Non, oui, oui. C'est ce qui fait de la peine. C'est le temps. Je vous le dis tout le temps, l'éducation. Prenez votre temps, être éduqué, une bonne source et vraiment, vraiment évoluer dans le business. Et à la base, la musculation, ça s'appelle culture physique. La culture physique. Et à la base, le bodybuilding, ce n'est pas américain, c'est européen. C'est les Européens qui ont créé la culture physique, pas américain. Revenez un peu, lisez un peu, il faut faire des recherches. Donc voilà, moi je pense que... Après, c'est votre choix. Je ne vous dis pas ce qu'il faut faire. Vous êtes assez grand pour faire ce que vous avez à faire. Mais à mon avis... Ce n'est pas si vous voyez un culturiste professionnel dans sa voiture et dans les magazines. Et ça ne veut pas dire que l'intérieur, à l'intérieur, ce n'est pas vraiment la belle vie. C'est vraiment, vraiment lamentable ce qui se passe dans le business de l'industrie. Julien, merci. Et Jamo, merci beaucoup. Et Jamo Lezard, Julien Greau, Jamcore DZ, Melgelb. Et Jamo Lezard, je ne vous dis pas de la vie. Merci. Merci.